Musique Comme tous les gamins à cette époque, on allait en chambre, on découvrait quoi. En la fin, on allait en chambre, on allait au chambre, comme disait l'instituteur. À partir d'une dizaine d'années, c'était notre travail des vacances. Allait en chambre les vaches ? Voilà, chèvres et vaches. Vous avez des chèvres aussi ? Ma mère faisait des fromages, et puis un peu au laitier. Tous les voisins, on bruyant, on faisait le pain. On s'échangeait de revins, tu sais. Vous savez, Marcel, Jean-Claude, Père du Cou, et puis tous. Et nous. C'est-à-dire que quand il faisait son pain, il gardait un petit morceau de pain. Il mettait dans un pot. Et puis le voisin qui était le plus pauvre, enfin le plus pauvre, qui voulait le faire pain le lendemain ou sur le lendemain. Il venait chercher. Le levain. Voilà. Vous tuez un cochon aussi ? Oui. Mais ça, je ne me rappelle plus quand est-ce qu'on a arrêté. Le cochon, oui. C'était le Père Hébregé qui venait le tuer. Le Père Ouskaterne-Méry. Il avait deux casquettes. Il était charcutier, puis espère en assurance. Lorsqu'on tue le cochon, donc il y avait les boudins, les boudins, avec le sang d'animal. Et puis, je ne sais pas comment ils en faisaient de mettre, moi. Et il y en avait une, on en gardait, je ne sais pas, 50 cm environ. Ça tenait bien dans une assiette, quoi. Oui. Qu'on portait aux voisins avec des boulettes. Les boulettes, c'était la viande, la chair à saucisse. Peut-être un peu plus de gras qu'on mettait avec un peu de sang d'eau. Et puis, on portait ça aux voisins. Les enfants étaient contents de porter ça. Petit à petit, on a remplacé plutôt les vaches laitières par des bêtes d'élevage. Parce que le laitier a arrêté de passer, enfin de passer, de faire sa tournée en 72, 72, 73. Les gens avaient tendance à avoir un peu plus grande vigne et puis laisser l'élevage de côté, quoi. On a acheté un peu de vigne, petit à petit, pour... Ben déjà, mon père avait pas mal agrandi, hein. Il avait acheté... Ben lorsqu'on a fait la succession, on a partagé environ 6 hectares de vigne. On a partagé ou donné des soultes aux frances, quoi. L'année où j'ai arrêté l'école, mon père avait pris 3 hectares de matériel. Comment ça se passait ? Ben, c'est lui qui avait fait les contrats et tout. Il s'entendait avec le patron. On a appelé ça le château, mais c'était Madame de Salvador, hein. Qui était à l'époque propriétaire du château et des terrains qu'on avait pris. Qu'on avait pris. Et puis, on menait les raisins au château. On faisait le vin au cuivage du château. Le vin était partagé en deux. Le métayage, si vous savez un peu, non. C'était la partage, la récolte en deux. Et le propriétaire payait la moitié des produits phytosanitaires. Enfin, c'était comme ça au château utile. Il y a peut-être d'autres métayages qui sont différents, mais je sais pas. Ben, nous, on a acheté un petit peu là en bas. On a acheté un peu sur... Je sais pas si quelqu'un vous a parlé des crues, non, du Beaujolais, non ? Non. Ben, c'est un crumoulat avant, qui est à 10 km, qu'on a acheté avec mon frère. Puis, c'est-à-dire que là, la petite exploitation qu'on avait achetée là-bas, c'était de parent avec mon père. Je connaissais bien mon père, elle estimait. Donc, elle avait envoyé qu'on s'installe... Enfin, qu'on s'installe, il y avait déjà quelques années. Elle avait proposé de l'acheter, quoi. C'est pour ça qu'on avait pu y avoir autrement. C'était pas question d'acheter des vines dans un... À cette époque, c'était pas question d'acheter des vines dans un cru. ... Ben, c'est les années 60... Entre 65 et 67, quoi. Les premiers désherbants. Ben, c'est évité de travailler la vignette, parce que c'était... On avait pas toujours des vignes bien plates, donc c'était assez pénible à travailler. On travaillait au cheval, quoi. Il y avait pas eu de mécanisation ? Non, non, avant, non, 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 non. Et justement, après, ben, ça s'est fait petit à petit. Le premier tracteur enjambeur qu'on a acheté, c'est en 71 aussi. Qui nous a permis de traiter les vignes sans... En n'ayant pas apporté le sulfateuse ou l'hématomiseur, quoi. Qu'est-ce que faisaient déjà comme traitement vos parents ? Ben, c'était la... Ben... C'était la bouillie bordelaise, quoi. Ce qui était en vogue à l'époque, quoi. Jusqu'à ce que dans les années 50... À peine 60, 50... Entre 55 et 60, après, ils sont venus les produits de synthèse, quoi. Je sais pas si t'as entendu parler du cuporosan, de tous les produits qui sont venus remplacer la bouillie bordelaise, petit à petit. Voilà, voilà, voilà. Ben, c'est plutôt séparé les représentants, hein. Séparé les représentants, là. Ben, il y avait M. Guérin qui en vendait, Père Doré. Puis la coopérative... On appelait ça les syndicats, mais c'était la coopérative à l'école du sud-là, quoi. Alors, la première année, on a passé un... Ben, on faisait un petit essai sur une parcelle, quoi. Parce qu'on se méfiait, quoi. Que ça fasse pas crever la vide, quoi. On se méfiait de la nouveauté, quoi. Ben, un peu, oui. Parce que la vie, c'est comme... C'est une culture pérenne. Si on... Si on fait crever les cèpes, ben... Il faut longtemps appeler pour que c'est rien, quoi. Non, non, mais ça, c'était... Avant les années 50, s'il y avait une... Une attaque de verre, enfin... Parasite de la vigne, ben, ils avaient garde produits pour se défendre, quoi. Donc, ils les gardent là. Après, bien sûr, les engrais et les techniques, donc, ont augmenté les quantités. Les rendements étaient plus réguliers, quoi. Et l'araignée rouge ? Ben, l'araignée piquait la feuille, suçait un peu la seine et puis faisait rougir. Donc, la vigne meurissait... Enfin, le raisin meurissait moins bien, quoi. Puisque la vigne n'était pas en bonne santé. Il y en a eu, il n'y en a plus, maintenant. Il y en a plus, non. Depuis qu'on a... Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est bien, le... C'est le comité de développement qui était une bonne chose. Peut-être que Gaby Serron vous en a parlé, non ? Oui, oui, oui. Voilà. Ils se sont aperçus qu'il y avait un petit flodrome. Donc, c'était un petit acarien qui mangeait les autres acariens. Donc, on a arrêté de passer certains produits. Et puis, l'araignée rouge s'est arrêtée tout seul. On n'a plus traité. Et vous disiez que c'était jamais agréable de traisser un insecticide ? Pourquoi ? Ben, parce qu'on n'aime pas trop non plus. Non, mais même sans connaître trop le risque. Mais même, moi, j'aime pas. Enfin, on détruit certainement une fleur quelque chose. Une faute quelque chose. Mais vous en aviez conscience ? Ah oui, ah ben oui. Si, on a si. Petit à petit, ici, le comité de développement nous a fait prendre conscience que c'était... C'était pas anodin, quoi, au niveau risque de santé, quoi. Mais les anciens, non. Et puis... C'était pas les marques qui allaient leur dire, hein, parce que... Je vais les vendre. Et voilà. Il y a plusieurs viticulteurs. Enfin, de viticulteurs, nous, on était 32... On devait être 38 exploitants, hein. Maintenant, ils doivent rester, je sais pas, 16-18. Ou même pas à moitié. Et puis, la surface totale du Beaujolais, c'est beaucoup agrandi. Donc, ça marchait bien. Jusqu'à dans les années 2000. Après, ben... Les cours... Surtout en Beaujolais, en Beaujolais Village, comme on disait tout à l'heure, hein. Ça faisait la dentille, donc... À partir de 2005, ben, les gens commençaient à arracher la vie, quoi. Puisqu'ils n'arrivaient plus à vivre... Sur la respiration. Plus difficile par rapport à mes parents, non. J'estime qu'on a eu une vie beaucoup moins pénible que... Ah, oui. En termes de pétalité de travail, oui. Un travail, oui. Manuel, oui. Je vois ma mère... Le travail qu'elle a fait. Ah, oui. Énorme. Plus... Plus la famille, et tout. C'est qui s'occupait de travers les vaches, les chèvres, et tout, hein. On n'a pas fait des... On n'a pas gagné énormément d'argent, mais on vivait, quoi. Sans... Sans trop serrer la ceinture, hein. Parce que lui, je pense pas que... Je sais pas comment il fera... Quand je pourrai plus travailler, mais... Il... Je pense qu'il dégage pas assez de bénéfices sur la vente de son vin... Pour payer une personne, en plus. Ah, voilà. Donc, vous, vous avez combien de temps par semaine, par exemple ? Ah, ben, tous les jours, 7-8 heures par jour, oui. Dans les vignes, ben, maintenant... Les surfaces sont agrandies. Donc, on passe beaucoup de temps pour la taille, déjà. Avant, ils taillaient trois semaines, un mois, puis c'était fini. Ils étaient souvent un père, la mère, puis un enfant, un enfant. Tandis que maintenant, ben, il faut tailler seul ou avec... Si il y a le père encore, mais autrement. Et il passe beaucoup de temps pour la taille. Il va passer beaucoup moins de temps pour labourer et tout, puisqu'il y a des avant. Mais il passera beaucoup plus de temps, ben, oui, comme je le disais, à vendre son vin et commercialiser, quoi. Non, c'est ce qui a changé. C'était plus facile pour nous que pour eux maintenant, parce qu'il faut beaucoup se déplacer. Il faut consacrer beaucoup de temps. Et puis déjà, la cave, quoi. Toute la mise en bouteille, les petites tâches et la mise en carton, ça demande du temps. Ça, c'est une évolution par rapport à votre génération aussi. Vous, votre génération, les compagnes étaient aussi dans les villes. Pratiquement, hein. Toi, Gaston, Roger... Tous, tous, tous. Alors que maintenant, aucun. 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 Tu, c'est plus facile. Si vous avez Moore, je te souhaite complètement Poin. Tu vous présenter avec un grand exempel pour beğencher votre invitation. Sous-tit.